la première opération consiste à ramasser la mousse cette année il n'a pas beaucoup plus et elle est très difficile à trouver de qualité et il faut essayer de cueillir qu'une touffe par zone ça permet de ne pas supprimer la mousse là je viens tous les ans et tous les ans au même endroit à la repousser allez vas-y cueille celle-là on va un peu la nettoyer la dégrossir et le jour on fera la caisse on la nettoie remplie on va mettre mousse propre contre mousse propre de manière à pas salir celle qu'on a déjà nettoyé allez vas-y mets-la dans la caisse là on a du lichen et ce lichen va servir à raccorder les blocs de liège parce que sinon on verrait le raccord entre chaque chaque morceau de liège c'est fragile il faut pas trop le secouer là il faut des gros morceaux donc il faut pas tout le casser pour réaliser la crèche la première opération consiste à masquer la tapisserie du fond de la pièce voilà après avoir mis les draps je commence à assembler la carcasse alors actuellement je travaille sur le fond là où on va trouver les centons puces et la collection de centons gâteau des rois je vais utiliser du liège pour faire les montagnes il faut préparer une caisse avec des planchettes ça va servir de cal et ne pas oublier de prévoir une poubelle il y aura beaucoup de saleté particulièrement avec la mousse je ne pose jamais mes centons sur la mousse je les pose toujours sur du sable parce que la mousse peut être mouillée comme ils sont en argile par capillarité l'eau remonterait et altérerait la peinture voilà j'ai deux couleurs différentes voilà une opération très importante c'est le déballage des centons alors voilà là on voit qu'il a marqué centons puces petites maisons toutes sauf baléas camargues corse et provence voilà je viens d'ouvrir la boîte et comme on peut le voir les centons ne sont pas rangés en braque chaque centon est emballé dans un petit papier soit du sopalin soit du papier toilette en fonction de leur fragilité et la sera ainsi dans toutes les boîtes on a le liège du fond est posé alors c'est vrai que pour le moment ça ressemble à rien pour raccorder les plaques de liège j'utilise du lichen voilà le fond est terminé on est prêt à recevoir les premiers centons c'est à dire les centons puces je vais également pour donner l'échelle mettre de toutes petites maisons alors la planche de gauche est légèrement incliné c'est pour permettre de mieux voir les centons quand on est à distance voilà j'ai posé le sable j'ai posé la rivière alors la rivière je me casse pas la tête je suis la tradition provençale je mets du papier d'aluminium voilà le petit ruisseau les centons va être très petit et voilà l'emplacement du futur pont j'ai planté quelques arbustes il faut en mettre très peu parce que les centons vont être très petits ce sont les centons puces et les arbres les masquerait voilà je viens de terminer l'installation des centons puces alors les maisons bien entendu on n'est plus dans la crèche provençale ce que je ramène de chaque pays où je vais me promener alors il y en a qui viennent des pays bas il y en a qui viennent de suède de norvège de finlande de russie il y en a qui viennent du nord de la france et puis de ce côté c'est un village grec que nous avons et toujours les centons puces voilà pour donner l'échelle j'ai implanté un symptôme de taille normale voilà le village grec avec les centons puces j'ai été obligé d'élargir la vanne des centons gâteau des rois voilà là on a les autres villages ici on a le village d'histoire ici le village provençal et ici le village des baléars j'ai casé tout en hauteur la maison qui vient de caracas devant on retrouve les centons des gâteaux des rois c'est le deuxième rang il n'est pas fini voilà je viens d'installer les planches du troisième rang alors pour faire le chemin qui descend ben je raccorde avec des planches de hauteurs différentes et après on verra plus rien alors sur le côté j'ai raccordé avec du papier rocher voilà et quand on raccorde le papier rocher il faut pas qu'on voit les punaises donc les punaises doivent être à l'intérieur du repli chaque fois là j'ai préparé les rois mages ils sont que prêts parce que les personnages qui sont devant sont pas à leur place là j'ai mis un escalier donc pour pas que le sable passe à travers toujours pareil il faut raccorder avec du papier et il faut mettre du papier entre chaque planche pour pas qu'il passe du sable entre les planches je suis en train de préparer l'endroit où on va mettre tous les animaux de la basse cour voilà les animaux ont été déballés là j'ai commencé à mettre les arbres quelques cyprès et puis va falloir je pose quelques armes on a les rois mages ben c'est terminé en place voilà quoi ça ressemble pour le moment et à peu près à la moitié voilà maintenant on est au fond du village on a posé l'église et les curés qui sont autour et même une bonne soeur et là il y a une petite fille qui vient se mêler de ce qui lui regarde pas voilà les animaux installés voilà je viens de poser la baguette qui se trouve devant tel qui va retenir le rang de mousse qui va délimiter la crèche j'ai commencé à installer la place du village qui se trouvera ici on voit les papiers qui vont permettre de raccorder deux planches et au fond on a le moulin avec l'électricité qui va l'alimenter pour qu'il puisse tourner de ce côté on va installer la crèche voilà vu d'en haut à quoi ça ressemble donc j'ai terminé la plateforme du village ainsi que la plateforme de la crèche on voit bien la rivière qui traverse le village voilà j'ai mis la baguette devant j'ai posé les maisons la fontaine le jeu de boule voilà de ce côté j'ai aussi posé une baguette elle va servir à fixer le rideau voilà une vue générale sur la place du village et au second plan on peut voir les commerçants le jeu de boule sur la droite nous avons la crèche et ses personnages le jeu de boule sur la droite nous avons le tourné la crèche et ses personnages m.g. Sous-titrage ST' 501